... Je vous présente Aurore Zemmard, qui est le directeur qualité chez Plastic Omnium. Elle va vous expliquer les produits que Plastic Omnium Environnement vend. Et Aurore ne se présente clairement pas comme un directeur qualité, apporteur de systèmes de management de la qualité, avec des belles procédures de l'ISO et des têtes de coches dans les cases. Sa mission chez Plastic Omnium, elle l'a beaucoup plus vue comme de l'amélioration continue sur les réclamations clients, les problèmes qualité qu'on rencontre. Et elle va vous faire part de tout ce travail. Ça fait, je crois, plus d'un an maintenant que tu y es. En tout cas, ces 12 derniers mois chez Plastic Omnium Environnement, Aurore va nous expliquer comment elle les a vécues et ce qu'ils ont déjà réussi à identifier et à réaliser en un an. Oui, effectivement. Donc un an, ça fait un an que je suis arrivée chez Plastic Omnium avec la vision non pas de la qualité compliance, mais vraiment faire de la qualité pour faire de la marge, réduire les coûts et satisfaire notre client. Déjà, Plastic Omnium en quelques chiffres. Donc Plastic Omnium, vous connaissez certainement Plastic Omnium Automobile, notre grand frère. Il faut savoir que l'activité historique de Plastic Omnium, c'est l'environnement, qui représente 386 millions d'euros de revenus sur l'année 2015, qui compte environ 2 000 employés répartis dans 16 pays. Donc on a une couverture assez large qui va aller de l'Asie jusqu'à l'Amérique du Sud. Plus de 110 agences de proximité dans le monde. Donc notre particularité, c'est, pour faire simple, 50% de notre business, c'est de la vente, donc c'est du produit. Mais 50% de notre business, c'est également du service. 11 usines et un centre de R&D Sigma Tech, que nous partageons avec la division auto-extérieure. Notre métier est très particulier. Vous connaissez peut-être les poubelles Plastic Omnium, les poubelles plastiques que vous avez devant votre porte. Maintenant, le métier a quand même énormément évolué. Nous fabriquons également des conteneurs enterrés. Donc ces fameux conteneurs, vous voyez parfois prélevés par des grues, où là on rentre dans l'industrie du béton, dans l'industrie de l'assemblage métallique. Conteneurs sur lesquels on va y mettre de l'intelligence, parce qu'aujourd'hui, ces conteneurs enterrés sont connectés. Donc vous avez des détecteurs de niveau qui vont déclencher des tournées. Vous allez avoir des accès automatisés, et du data management derrière, et de la facturation incitative, qui sont gérés par nos centres clients, qui sont basés à Lyon, et dont je crois que la directrice est dans la salle. Donc des bacs plastiques, sur lesquels vous allez, vous le savez peut-être pas, mais des puces RFID, nous sommes capables de tracer également, et pour lesquels nous sommes capables de mesurer le nombre de levées, et donc de facturer à la levée. Un centre de clients, un centre de services clients, donc on en a plusieurs en Europe, mais le plus gros est en France, à Lyon, qui va gérer toute cette data, qui va gérer aussi toute l'interface client, pour pouvoir collecter l'ensemble des appels et des demandes d'intervention, et transformer cette demande d'intervention en ordre de service, et qui va gérer aussi tout le pool d'activités facturation, ainsi que la partie maintenance. Et enfin, des services associés, qui sont la mise en place de ces fameux conteneurs enterrés, donc là on rentre dans le BTP, ou des services de lavage, lavage de nos corbeilles, lavage de nos conteneurs enterrés, et lavage de nos bacs. Donc voilà, une offre quand même très très diversifiée, des produits également très diversifiés, un business passionnant, une équipe géniale. Donc le Mur Qualité, je vous expliquerai pourquoi ce nom, a démarré à l'équin avec un pilote. Il a démarré sur quoi ? En 2014, sur un constat. Fin 2014, ma question en prenant mon poste, c'était de me dire, mais c'est quoi notre problème en qualité ? Qu'est-ce qu'il faut résoudre ? Dans cette entreprise. Il était extrêmement difficile de trouver le bon KPI, les réclamations étaient uniquement focalisées sur les usines, et il était difficile d'avoir une vision globale et transverse de la satisfaction du client. Donc avec l'équipe service en place, en France, décision a été prise d'analyser les courriers recommandés. Donc nous travaillons, notre premier client reste la collectivité locale, donc les réclamations, à un certain niveau, nous arrivent par voie de recommandés. Donc là, on rentre véritablement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'incident client, et nous avons commencé à analyser ces incidents clients, en disant, finalement, notre client, quels sont les points qui le perturbent, à un tel point, qu'il est prêt à rentrer en juridique avec nous. Et donc, là, je me souviendrai toujours de la première analyse, parce qu'on entendait toujours parler de qualité produit, qualité produit, il y a telle usine qui dysfonctionne, ces produits ne vont jamais. Et quelle a été la surprise ? Alors, pour la petite histoire, je me souviendrai toujours de mon patron, lorsque je lui ai présenté les résultats, et je lui ai dit, la première cause d'insatisfaction, c'est le délai d'exécution, c'est le service. Et alors, il me dit, mais ce n'est pas possible, on entend parler que de la qualité produit, je dis, ben oui, ben ce n'est pas ça. Donc, on est parti de ce constat, et on a analysé, on s'est rendu compte qu'on avait quand même 1,3% de notre chiffre d'affaires, en risque de pénalité. Là, on a commencé à intéresser nos dirigeants, et de se dire, donc, en analysant plus finement, on se rend compte que 48% de ces incidents sont liés au délai d'exécution du service, et non pas à la qualité du produit, qui vient en deuxième position. Et en creusant, on se rend compte que 70% de ces problèmes de délai d'exécution étaient liés au Nord. On s'est dit, tiens, pourquoi le Nord ? Et en fait, le Nord, donc on s'est rendu sur site, on a été rencontrer l'équipe locale, superbe équipe au demeurant, extrêmement dynamique, vraiment une volonté de changer les choses, d'améliorer, qui vivait en fait la pénalité comme une fatalité. Ben oui, c'est le contrat de la Melle, donc la Melle Métropole Européenne Lilloise, ils ont un standard en fait, toutes les deux semaines, ils nous envoient un courrier recommandé, et ils nous listent tous les problèmes. Mais c'est standardisé. Donc, un client extrêmement exigeant, une procédure bien rodée de réclamation, donc qui explique ce niveau de réclamation, mais qui était extrêmement pertinent en termes d'analyse. On a également identifié que les problématiques étaient liées sur deux types d'interventions, ce qu'on appelle du J plus 4, c'est-à-dire la livraison de BAC, et du J plus 6, c'est-à-dire la maintenance. En essayant de comprendre le process, en suivant le process, en faisant un GEMBA, on s'est rendu compte en fait que toutes les interventions, donc qui arrivaient du centre client, par informatique, sortaient en FIFO, et que les agents partaient avec une grosse pile d'interventions, sans vision, ou en tout cas sans focus sur le délai de rendu de cette intervention. Donc vous imaginez un gros stock d'interventions, tous les jours, la pile augmente, tous les jours, une partie de la pile se vide, mais sans une gestion des priorités à l'intérieur, le problème du stock. Et l'agent, qui était chargé de gérer lui-même et d'organiser sur l'île, s'a tourné, s'organisait de manière géographique, et organisait en fait son stock en fonction de sa géographie, et non pas en fonction des délais à respecter. Donc fort de ce constat, on a décidé de mettre en place un nouveau système, déjà on s'est dit, on n'y voit rien, on va commencer à y voir un peu plus clair, et on a décidé d'organiser de manière visuelle la gestion de cette activité. Alors, comme dirait le directeur régional, ça ne nous a pas coûté grand chose, ça nous a coûté 120 euros de banettes en plastique. Et donc dans le système, vous voyez le système de banettes, chaque colonne représente un agent, le grand changement, c'est qu'on a demandé au manager, cette fois-ci, non pas de laisser l'agent s'organiser tout seul, on lui a demandé d'organiser sa tournée. Donc on est rentré dans un système d'engagement quotidien. Là, on avait une pile, on était incapable de mesurer un taux de service, parce que bien sûr, ça rentrait, ça sortait, on était en cours permanent. on est rentré dans un concept d'engagement quotidien. D'engagement quotidien et on a imposé au manager de reprendre les rênes de l'organisation et d'organiser la tournée de ses agents. Donc vous voyez la banette transparente qui est le départ de la tournée qui permet en fait de distribuer les éléments à l'agent. La banette bleue en haut, c'est son retour. Dès qu'il revient, tous les ordres qu'il a su exécuter sans aucun problème, il le fixait dans la banette bleue. Et vous avez deux niveaux de banette, après jaune et rouge. Rouge, c'est ce qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait et qui va être pénalisable. C'est la boîte rouge. Donc c'est l'anomalie par rapport à l'enjeu du site. La banette verte, c'est un autre niveau qui a été choisi par l'équipe. C'est lorsque l'ordre n'est pas exécutable. Pourquoi ? Parce que le bac est plein, parce que le bac n'a pas été mis à disposition. Donc là, on est dans ce qu'on appelle, nous, le taux d'échec. On s'est présenté pour faire l'intervention et on n'a pas pu la réaliser lié à un fait externe. Donc on a commencé à travailler avec ce système pour y voir un peu plus clair avec un engagement fort du manager. Et, deuxième point aussi fondamental, on a demandé toujours à ces managers, à cet encadrement de proximité, de réceptionner chaque tournée. Donc les agents rentrent et sortent en flux, je dirais, continu. on n'a pas un point fixe, un moment fixe où l'ensemble de l'équipe est présente. Mais on a demandé au manager de faire le retour de chaque agent devant ses bannettes et principalement devant la bannette rouge et d'échanger avec lui sur ses difficultés, le pourquoi il n'a pas pu exécuter son ordre et de trouver avec lui une solution pour replanifier pour le lendemain cette intervention. Et on est arrivé à un seuil à un moment où on s'est dit il faut aller un peu plus loin. C'est bien beau tous les jours d'être dans le curatif, de se dire voilà, on a eu un problème, on trouve une solution pour le régler. À un moment, il a fallu passer outre et aussi soutenir les agents leur montrant que l'effort qu'on leur demandait au quotidien, l'encadrement allait les aider à résoudre ces problèmes auxquels ils étaient confrontés de manière itérative. Donc on a instauré ce qu'on a mis en Pareto où au retour de chaque tournée on a demandé aux agents avec leur encadrant de venir pointer sur un Pareto dynamique les causes des bannettes rouges et des bannettes jaunes. Les causes d'échec. De ce Pareto, assez naturellement, dans un premier temps, ont été identifiées des causes, donc des actions, des actions correctives. Et pour aller plus loin, on a lancé des A3. Donc on a commencé à former et à encadrer les managers au A3 pour aller plus loin dans la démarche de résolution. Point principal, c'est toujours de sortir de cette fatalité. Bah oui, le bac, il est plein, on ne peut rien faire. Bah oui, le bac, il n'est pas dehors, on ne peut pas agir. Oui, mais pourquoi ? C'est cette mécanique qu'on a cherché à inculquer. On a essayé de sortir de cette fatalité au travers du A3. Et donc là, les résultats. Alors, il a été à plusieurs niveaux. Là, vous voyez en orange l'année passée, suite à la mise en place du mur. Donc le mur qui a été mis en place fin janvier, début février, par rapport au résultat de l'année précédente. Donc là, on a quand même eu un gain de 60 kilos euros. On a réduit 80% les pénalités. ça a été vécu comme un avantage concurrentiel par le directeur. Donc là, j'ai parti, le déploiement. Donc ça arrivait d'un nouveau constat. J'étais quand même curieuse de savoir où on perdait de l'argent. Et bien sûr, vous vous intéressez à un dirigeant plus avec, je dirais, des euros qu'avec des ISO. Donc, on a mis en place le coût de la non-qualité. Alors on a fait simplement, le but étant, c'était pas d'avoir une armée mexicaine pour calculer le coût de la non-qualité. On a pris ce qui était disponible. On a pris le coût des pénalités, le coût des réclamations et les rebuts. Au passage, on a créé un nouveau concept qui est le rebut de service. Rebut de service qui correspond au non-bon du premier coup à notre échec. Dire échec sur la primo-exécution. On se présente pour faire l'intervention. On engage les moyens, les ressources. le transport et on ne peut pas la réaliser, donc on ne peut pas la facturer. Et les jours perdus en lavage. Donc le camion est immobilisé, on ne peut pas facturer, il ne peut pas tourner. Donc, on a commencé le déploiement. Donc il y avait Lille en février. S'en est suivi Bordeaux, Lyon, Toulouse. On a intégré dedans le service central en France de lavage. En septembre, les deux agences parisiennes, les deux points principaux parisiens, et enfin Reims. Donc neuf murs, neuf murs qualité. On n'a pas cherché à forcer et à dupliquer de manière standard ce qui avait été fait à l'équin. On a juste imposé trois, quatre règles du jeu. On dit, un, vous définissez votre enjeu. Qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre agence ? L'équin, c'était réduire les pénalités. Pour d'autres, c'est d'améliorer leur taux de primo-exécution. Pour d'autres, c'est réduire leur délai d'intervention. Donc chacun devait identifier son enjeu sur la base de données, bien évidemment. Le deuxième, c'était de mettre en place un système visuel, le système BANET, pour piloter l'activité, pour se rendre compte et pour que les managers se rendent compte de la situation et surtout, surtout, emmener le management intermédiaire à reprendre la main sur leurs équipes avec la préparation de tournée et avec le retour de tournée et prendre conscience de leurs difficultés. La deuxième règle du jeu, c'était de mettre en place un pareto. Ce qui rentre dans la bannette rouge, on le pointe. Et la troisième, c'était d'avoir effectivement un indicateur de performance qui reflétait l'enjeu, cette fois-ci, à la dimension de l'équipe avec un objectif quantifié et partagé. Néglisions pas les petits. Je voulais flaguer ce point-là, La Réunion. Alors à La Réunion, on a une petite agence. À La Réunion, on a deux agents. Donc, si on a pas de problème de management là-bas, c'est clair. Par contre, la responsable est venue sur l'équin lors d'une réunion exploitation et elle a vu le système. Alors là, ça l'a interpellé et de retour chez elle, elle s'est dit moi aussi, j'ai un problème de pré-méo-exécution. Alors, elle n'a pas mis le mur qualité en place avec les bannettes, elle a deux gars. La communication se fait beaucoup plus facilement. Mais ce qu'elle a fait, elle a mis en place ce pareto, juste le pareto et elle a lancé des actions. Et donc, là je reprends, c'est ses mots, c'est son petit mail où elle nous explique ce qu'elle fait. Elle a mis en place son pareto pour analyser ces grandes familles de pertes. On y retrouve de nouveau les bacs absents, on y retrouve des bacs pleins et des mauvaises saisies. Et elle a commencé à mettre, au même titre que l'immel Brevan, des actions. Donc, elle a commencé à faire organiser ses tournées, on en revient toujours à cette fameuse préparation et organisation de tournées, sur les collègues de la ville. Donc, ils passent derrière le camion. Si le camion est passé auparavant, on a un peu plus de chances d'avoir des bacs vides. Et après, ils ont aussi systématisé la prise de rendez-vous avec les administrés de manière à ce qu'ils mettent à disposition les bacs. Donc, de manière à avoir des bacs vides et disponibles. Donc là, vous voyez les résultats. Somme toute, les résultats en termes de saving sont de l'ordre, je crois, de 3,5, 4 000 euros. Mais ce qui est important, c'est cette acceptation du fait qu'on avait la main sur son amélioration et il était possible d'améliorer ce qui était considéré comme une fatalité. Donc là, on est dans l'action, on est dans le pareto. La démonstration de la réunion nous permet de nous montrer aussi que le pareto est clé et que sur des petites structures, il peut être suffisant. Maintenant, on essaye d'aller un cran plus loin parce que là, on avait vraiment touché l'encadrement intermédiaire. L'encadrement intermédiaire a vraiment adhéré à ce système à une vitesse que je n'aurais jamais imaginée et de manière très, très naturelle. Ça a été plus compliqué d'engager leurs propres responsables qui, eux, étaient quand même assez dubitatifs sur ce principe, sur sa pérennité. Et donc, on a lancé une opération, on a lancé des formations O-A3. Une formation O-A3 avec un mode de fonctionnement somme toute particulière. Chaque intervenant devait, chaque sagesse devait se présenter avec un vrai problème, un problème qu'il avait à régler, un enjeu, un objectif à atteindre, un problème qu'il n'arrivait pas à résoudre. Et on avait trois séances de coaching pour résoudre ce problème. et chaque intervenant présente, donc si on revient par rapport à l'exemple SNCF, à cette fameuse revue des A3, chaque mois, l'ensemble d'équipes se retrouvaient et présentaient son avancement et étaient challengés par le reste de l'équipe. Donc voilà, c'est enclenché cette dynamique A3. Alors je reconnais qu'au jour d'aujourd'hui on a encore un peu de difficultés. C'est vrai que le A3, c'est... La première occurrence fonctionne bien, réussir à créer l'itération du A3, c'est un peu notre enjeu d'aujourd'hui. L'amélioration, donc le A3, donc on a fait aussi des démonstrateurs avec le A3. Là, un exemple très intéressant, le lavage. Donc le service lavage qui est historiquement est déficitaire, qui était aussi vécu comme fatalité, un mal nécessaire, avec un problème complexe lié à des contrats qui étaient à la fois disséminés, vous voyez qu'on intervient à la fois à la limite de l'Espagne jusqu'en Angleterre, avec une très forte saisonnalité. En général, les bacs, on préfère les voir nettoyés en saison chaude plutôt qu'en plein hiver. Et donc là, la directrice de ce service a appliqué aussi son A3 et voilà son retour. que lui a pris le A3, ça lui a aidé à clarifier la situation et de se rendre compte qu'elle avait déjà un problème de taux de service qui était de 36%. Ça lui a aidé à structurer son analyse. Elle s'est rendue compte que là où il fallait qu'elle travaille, c'est sur séjour perdu, c'est disponibilité. En allant plus loin dans l'analyse, alors je vais très vite, c'est un peu plus complexe et un peu plus détaillé, que 38% en fait de sa non-disponibilité de séjour perdu était lié à des pannes et des délais de réparation. On rentre dans le sable pourquoi et là, on se rend compte qu'effectivement, on a un problème de maintenance de niveau 1 qui n'était pas faite. Un deuxième sujet, c'est que le centre de réparation était à Lyon. donc un camion qui tombe en panne en Angleterre, il faut le rapatrier à Lyon pour le réparer et après, il faut le renvoyer. Fort de ce constat et donc de cette analyse, le plan d'action, standardiser la maintenance de niveau 1, former les agents, impliquer le management pour s'assurer et coacher la réalisation de cette maintenance et surtout, créer un réseau de garagistes locaux pour pouvoir faire dépanner les camions sur le lieu de la panne. Autre point qu'elle a considéré comme notable, c'était que le A3, ça lui permettait de confirmer ses résultats et de communiquer. Et voilà, donc après quelques mois, elle a amélioré de 12% son taux de service et au jour d'aujourd'hui, cette activité est à l'équilibre. Encore un autre exemple, là, on est dans un service de maintenance, on est en Ile-de-France avec un taux d'échec sur primo-exécution de 18%. On rentre de nouveau dans cette nouvelle mécanique, application toujours de ce principe avec un pilotage quotidien et visuel, l'accompagnement des agents essentiels et un report des causes d'échec sur un pareto avec une analyse systématique. Donc là, on voit qu'avec la mise en place du mur qualité du pareto, on commence à s'améliorer. Identification des causes, là, on revient de bac absents, non sortis. Alors, le plus intéressant chez eux, c'est qu'on a des bacs qui n'étaient pas sortis malgré la prise de rendez-vous qui était plus importante encore que lorsqu'il n'y en avait pas. Mise en évidence également que quatre agents ont un taux d'échec supérieur à 15%, donc une forte variabilité entre les agents. Donc, une identification des différentes hypothèses, un test, et un test, alors, j'insiste sur cette période de test qui a été très intéressante parce que c'est imposé que les dirigeants eux-mêmes aillent sur le terrain suivent les gars pour pouvoir valider les hypothèses. Et alors là, ils ont découvert des choses. Ils sont revenus, on n'aurait jamais imaginé ça. Ils partaient du principe que celui-là était moins bon que celui-là. Ils sont revenus en disant celui-là, il n'a pas le même territoire que l'autre. Je dirais que s'il faut garder un enseignement de cette expérience, c'est celle-là. Et donc, ils ont confirmé trois causes. Ils ont mis en place des actions. Donc, la première qui était la construction d'un standard, c'est quoi une tournée, qu'est-ce qu'on demande à nos agents d'ailleurs pendant une tournée. Le management crée un planning et tous les mois, ils accompagnent les agents lors de leur tournée. Et lors de cette tournée et cet accompagnement, ils vont les coacher, coacher à une meilleure organisation, coacher à la sécurité, discuter avec eux pour encore améliorer le standard. Donc là, on est vraiment rentrés dans un travail standardisé et dans une amélioration continue. Ils ont dédié la prise de rendez-vous à un agent. Ils ont essayé au début de former tous les agents et d'améliorer le niveau global. Ils se sont rendus compte qu'il y a des agents qui étaient très timides, qui avaient des véritables difficultés au téléphone. Donc, ils ont préféré dédier ce poste. Ils ont fait une expérience sur deux mois. Ils ont dédié le poste de prise de rendez-vous sur un agent qu'ils ont sorti du terrain. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça marchait bien. Donc, ils se sont pris comme enjeu de dire, on va améliorer notre bon du premier coup pour pouvoir compenser cet agent qu'on sort. Et bien sûr, ils ont systématisé la mise à jour des informations manquantes qui étaient remontées par le terrain. Et voilà. L'accompagnement individuel des chauffeurs, donc sur des taux d'échec, je dirais, les plus bas, ou en tout cas, les plus hauts, de 34 % individuellement sur certains chauffeurs. Ils sont arrivés à 4,5 %, ce qui démontre quand même que l'accompagnement et le développement des gens payent. La prise de rendez-vous par un agent dédié, donc le taux d'échec de cette agence est passé de 13 % à 7 %. Et le nombre d'interventions réalisées quotidiennes est bien passé, donc en termes de productivité, d'environ 15 à un peu plus de 16, ce qui équivaut à une personne, personne qui aujourd'hui permet de détacher un agent à temps plein pour prendre ses rendez-vous. Et pour moi, le fait notable, c'est toujours le dire du responsable, à la demande des agents, la pratique est pérennisée. Ils ont fait un check en disant, alors qu'est-ce qu'on fait ? Et les agents ont dit, on continue. Voilà. Et donc, vous voyez l'impact, mûre qualité, et après l'impact de ceux à trois. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont déjà dépassé leur objectif. Et bien sûr, l'histoire continue. Quand on a quelque chose qui marche, en général, ça fait des petits. Donc, on a six nouveaux murs qui sont prévus pour cette année, toujours sur des contrats clés. Et on a de nouveau deux à trois sessions de formation coaching ou à trois qui continuent. Donc, le bilan après six mois. Au niveau de la France, donc avec neuf murs, avec neuf murs, neuf expériences qui représentent une part non majoritaire de l'ensemble de la France, vous voyez l'impact de la mise en place de murs, l'impact de la résolution de problèmes. J'englobe par là l'EA3 ou les actions qui nous a permis de gagner deux au périmètre complet de la France un peu moins de 3% de taux de succès sur nos interventions ce qui représente une économie de 170 kg euros, des clients satisfaits par cette dynamique et notre capacité à nous remettre en question et des agents qui soutiennent cette démarche. Il faut dire que ça nous a coûté neuf fois 100 euros de bannettes en plastique. Donc ce que cette expérience nous a apporté, je pense que la clé ça a été la révélation de nos encadrants. Nos encadrants avaient un véritable potentiel, un véritable leadership mais encore fallait-il leur laisser les moyens de l'exécuter et de l'exercer et leur donner confiance. Ils sont sortis de l'émotionnel. Avant c'est celui-là qui travaille moins bien que celui-là. Oh, celui-là c'est un tir au flanc. Là ils se sont rendus compte que non, celui-là il avait plus de difficultés que l'autre, il avait besoin d'accompagnement ou il avait peut-être un terrain un peu plus compliqué. Donc ils sont rentrés dans une évaluation à la fois individuelle et de la situation beaucoup plus factuelle. Une compréhension fine des phénomènes qui conduisent à l'échec ou à leur perte au niveau de leurs enjeux. Et enfin l'identification des facteurs clés qui les mènent au succès. Pour nos dirigeants ils ont commencé à prendre conscience à des niveaux différents bien évidemment que le développement des hommes et l'amélioration continue sont des outils de performance et constituent un réveil avantage concurrentiel. Chez nous on pensait beaucoup amélioration égale investissement. On est en train de changer cette dynamique. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire j'ai juste que ça peut être complémentaire. Et enfin moi je dirais parce que moi aussi j'ai besoin d'apprendre et je me suis rendu compte que le Pareto mine de rien on l'avait mis comme ça pour voir pour comprendre c'était plus pour moi j'avais besoin de savoir mais finalement le Pareto c'est quand même la clé de ce système là parce que c'est ce qui permet de déclencher les actions la prise de conscience le fait de factualiser la problématique et surtout de déclencher une amélioration durable et pérenne. Voilà je vous laisse lire le dernier témoignage j'ai aimé de la directrice justement Charline Monin j'ai illustré l'expérience sa motivation elle était assez sceptique au début et surtout de dire effectivement on a des difficultés parce que parfois les gars ils veulent pas suivre mais finalement c'est pas si dur que ça il faut juste les convaincre il faut leur expliquer et ils suivent. Voilà merci pour eux le dispositif d'accompagnement de ces équipes en termes de timing comment on peut un petit peu zoomer là dessus comment ça s'est passé combien de fois quel temps est-ce que est-ce qu'on passait avec eux pour voilà pour les emmener en fait vers ce mode de fonctionnement alors on s'est beaucoup appuyé alors on n'a pas d'équipe on a payé d'équipe en service en qualité au niveau de la partie service je parle pas de l'industrie qui est quand même très structurée en qualité en service j'ai 30% de la directrice des opérations de service c'est tout bon c'est bien parce qu'elle connait super bien et elle connait toutes les équipes comment ça s'est passé sur le pilote de l'équin je l'ai fait moi-même avec elle tous les mois j'y allais tous les mois j'y allais j'accompagnais l'équipe et pourquoi ? parce qu'on a dimensionné on n'est pas parti en disant c'est comme ça que ça va se passer on a construit ce système en tâtonnant parfois en se disant bon ça c'est pas une bonne idée on va laisser tomber on va faire autrement on a construit le système avec l'équin donc je l'ai fait avec la directrice après il faut reconnaître que l'impact du comité de France où le DG dit j'en veux dans tous les contrats ça motive les dirigeants locaux où là c'est plutôt eux qui appellent en disant vous pouvez venir me donner un petit coup de main parce que je ne vais pas faire donc spontanément les installations des murs se sont faites assez facilement parce qu'ils allaient visiter l'équin l'équipe de l'équin a expliqué comment fonctionnait la mécanique du mur c'est quelque chose qui allait assez et dû par état ça se met en place régulièrement mais il faut reconnaître qu'il y a eu un support non négligeable donc DAN donc la responsable des services d'exploitation qui a fait des tournées régulières et qui allait re-challenger tout ça et de temps en temps sur les cas les plus difficiles surtout pour décrire les enjeux ou la mise en place du suivi de performance sur les cas les plus difficiles elle faisait appel à moi et je venais en support et on allait challenger à deux le service voilà ça se passe comme ça Bonjour Madame Olivier Soulier PSA Group j'ai été particulièrement sensible à une atmosphère que j'ai cru percevoir d'autonomie laissée aux opérateurs dans la créativité pour résoudre le problème à ce sujet qu'est-ce qui fait comment vous avez organisé le fait que la bonne pratique de l'email puisse migrer vers Bordeaux et réciproquement et s'étendre un peu partout est-ce que vous avez mis quelque chose en place qui permet d'aider ça ? Alors en fait on a des structures de partage et entre autres je citais Anne notre directrice des opérations de services elle organise avec tous les responsables d'exploitation tous les deux, trois mois une réunion d'exploit et en fait on en a fait une sur les 15 et c'est là où effectivement la responsable de la réunion était également présente où l'équipe elle-même a présenté sa mécanique sa mécanique ses résultats et ce sont des moments de partage et à ce moment-là ils repartent chez eux avec la volonté de déployer et après c'est un réseau interne quand même comme je vous l'ai dit c'est une superbe équipe ça communique bien donc on n'hésite pas à prendre le téléphone s'appeler, se voir, se visiter Anne et moi lorsqu'on va d'une agence à l'autre on dit ah au fait ils ont fait un truc pas mal à l'email voilà ça se passe c'est très réseau c'est très réseau c'est pas structuré comme je vous dis on n'a pas de moyens on n'a pas de on n'a pas d'équipe dédiée donc on le fait entre nous ça marche plutôt bien Christian Ilias Opérez Partners j'avais une question sur la manière dont l'équipe est passée du sentiment de on nous flique à mais maintenant on veut continuer alors ça tout dépend du manager est-ce que le manager s'implique au point d'aller sur le terrain avec eux voir c'est quoi leur difficulté est-ce que le manager commence à prendre en main le pareto c'est pour ça que je dis que le pareto est clé parce que quand le manager commence à analyser le pareto et à raisonner avec l'équipe à travailler pour bien comprendre les causes et trouver des actions et tester des actions avec les équipes là les opérateurs ont le sentiment que l'outil ne sert pas à les fliquer mais il est vraiment là pour améliorer les résultats de l'agence proximité c'est ce qu'on appelle nous des chefs de secteur les chefs de secteur c'est vraiment l'encadrement de proximité mais c'est pour ça le pareto est clé à partir du moment où le manager rentre dans le pareto et commence à chercher à sortir des actions des problématiques qui sont identifiées là les opérateurs ont le sentiment qu'on ne leur demande pas de faire plus on ne leur demande pas uniquement à eux de s'organiser véritablement le management s'implique pour faire progresser les résultats oui Cyril Garambois Thalès merci Aurore j'ai une question sur la présence terrain des managers suite au prétexte du A3 et aux bonnes surprises ou aux mauvaises surprises qu'ils ont vues sur le terrain pour valider leurs hypothèses est-ce que ça leur a donné envie de structurer une présence terrain un peu plus forte et donc d'y aller plus spontanément ou de faire des sortes de gembas ils l'ont fait ils le font en fait sur Gennevilliers qui a vécu du moins c'était l'apprentissage de Gennevilliers le directeur régional de Gennevilliers et son responsable en testant son hypothèse parce qu'ils avaient un A3 à faire ils se sont rendus compte il y a eu un peu un émerveillement et surtout une compréhension du décalage entre ce qu'ils pensaient et ce qu'ils étaient ils ont systématisé en fait chaque encadrant de cette agence au jour d'aujourd'hui alors ça va du directeur régional chez nous un directeur régional gère l'exploitation de plusieurs agences de toute une région on en a cinq en France et de toute la partie commerciale donc le directeur régional lui-même et l'ensemble des encadrants ont un planning et tous les mois chacun d'eux fait une tournée avec un agent une tournée de coaching avec un agent et ils ont standardisé des étapes qui checkent pour structurer un peu les choses et les aider à l'accompagnement mais il y a un dialogue qui s'installe et une amélioration qui s'installe mais ils tiennent encore aujourd'hui on a encore été vérifiés avant de venir ils le font encore génial j'ai moi-même une question il n'y en a pas pour l'instant comment est-ce que vous avez organisé on voit bien que par le réseau un peu d'essai mage on arrive à convaincre un certain nombre de gens opérationnels et ça a l'air de bien marcher chez les opérationnels même si comme dans toute histoire ligne il y en a qui qui n'adoptent pas ou qui n'accrochent pas mais ce qui est très important on l'a déjà évoqué ce matin c'est comment est-ce qu'on fait remonter tout ça aux dirigeants comment est-ce que les dirigeants de l'entreprise voient ce qui se passe apprennent de cette expérience alors comment est-ce que vous l'avez organisé alors comment on l'a organisé on a fait un peu le buzz quand même autour de ça dire en comité justement en comité ou en comex régulièrement on présente ces succès j'ai un reporting comme de monde j'ai un reporting qualité où on met en évidence ce genre de succès et moi je suis très surprise c'est que j'ai la chance d'avoir le patron que j'ai et de temps en temps quand vous avez le PDG qui descend sur une agence qui dit vous montrez votre mur et vous me racontez alors ça c'est géré ça vaut ça vaut tout l'or du monde et donc voilà ça c'est on a sûr de communiquer en ce sens là et après on communique sur les résultats sur le coût de non qualité tous les mois on voit le coût de non qualité sur les rebuts de services qui diminue et on sait que derrière le plan d'action c'est l'action le A3 lavage et c'est et c'est les meures qualités donc quelque part c'est des chiffres qui parlent d'autres questions pour oui Bruno Leroux veillant groupe bonjour madame et merci pour votre intervention j'ai qu'une question elle vous concerne qu'est-ce que vous vous avez appris ces deux dernières années ce que j'ai appris pour vous la puissance du Pareto je l'avais mis en place comme ça pour moi pour comprendre et finalement je me rends compte que ça sert à tout le monde et surtout c'est ce qui a permis de pérenniser cette démarche le premier effet waouh du mur se poursuit grâce au Pareto pour ceux qui l'ont compris donc c'est ça que j'ai appris après j'ai c'est pas quelque chose que j'ai appris c'est quelque chose qui me perturbe encore sur lequel je m'interroge et pour lequel j'ai pas encore de réponse avec ma collaboratrice nous parlons régulièrement pour comprendre c'est pourquoi les agents de proximité du moins les encadrants de proximité ont adhéré si vite si fortement à cette démarche pourquoi les dirigeants ceux qui sont impliqués s'impliquent si fort au point d'aller tourner avec des agents tous les mois et pourquoi la couche entre les deux les responsables d'exploitation n'ont pas compris désolé j'ai pas la réponse mais c'est c'est ce que m'apprend cette expérience et pour lesquelles je cherche encore je pense qu'il y a une clé à trouver Evelyne c'est notre directrice des services j'ajouterais juste que cette question en fait elle date de bien avant y compris pour d'autres sujets que les résolutions de problèmes ou l'investissement auprès des auprès des agents par exemple ou sur quel que soit le sujet de résolution de problèmes qui soit lié à la qualité ou à autre chose et je pense qu'en fait c'est un vrai à trois qu'on doit faire y compris avec nos dirigeants on se le fait on va se le faire ça marche merci Merci.